Ce matin devant l'école Kergomar, la déception était palpable. Après plus d'un mois de lutte, la réponse est tombée. L'école fermera bien ses portes à la fin de l'année scolaire. Difficile à accepter pour les parents d'élèves. Moi je trouve que c'est très dommage parce qu'on l'avait choisi. J'avais espéré qu'elle puisse rentrer dans l'école justement parce que c'était une petite structure. Ils avaient une belle cantine, une grande cour pour jouer. Et puis là il y avait quand même le pôle petite enfance avec la crèche, le relais d'assistance maternelle. Voilà c'est une page qui se tourne et une mauvaise page, c'est dommage. Les parents tentent de comprendre, les effectifs n'étaient pas en baisse. 44 élèves étaient scolarisés à Kergomar. La sécurité des locaux n'est pas en cause non plus. Les parents dénoncent une fermeture arbitraire et sans consultation. On est un peu en colère parce qu'on a rencontré le maire et il nous avait dit qu'il nous recevrait, qu'il nous appellerait pour nous recevoir. Donc c'était la semaine dernière, c'était mercredi dernier et il nous a jamais appelé. Le maire n'a pas reçu les parents, son adjoint à l'éducation lui n'a pas souhaité répondre à nos questions aujourd'hui. Hier lors du conseil municipal, il a évoqué la difficulté à remplacer les enseignants en cas d'absence à l'école. Mais les parents et les élus d'opposition avancent un autre argument. Selon eux, la mairie souhaiterait simplement vendre le bâtiment. On pense que c'est des questions immobilières parce qu'en fait toute la partie là-bas est en train de se construire. Donc derrière sur le quai, il y a eu plusieurs immeubles qui se sont construits. Et on pense qu'il y a une négociation déjà. Il y aura même des bruits qui courent et ça sera déjà vendu. A la rentrée, les enfants de Kergomar devraient être scolarisés à l'école Fulchiron, à quelques centaines de mètres de là. La mairie a déjà annoncé qu'elle allait agrandir les locaux pour permettre l'accueil des 50 élèves. L'école Kergomar, elle, restera vide jusqu'à sa prochaine vente.